Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, ça y est, en 2021, 1er janvier 2021, 7 heures 39, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une meilleure année en 2021, même si ça sera difficile, vous faudrait peut-être souhaiter, changer un peu notre façon de se souhaiter, la bonne année pour les années à venir, ça serait peut-être de, on espère que ça sera pas si pire, donc comme on dit par chez nous, souvent, je te souhaite une pas si pire mauvaise année 2021, parce qu'on sait qu'elle sera mauvaise, donc chers amis, beaucoup de défis nous attendent, mais que voulez-vous, on les prendra un par un, parce qu'on est fait fort, puis on n'est pas là pour abandonner, puis on n'abandonnera jamais, j'espère que vous allez bien, chers amis, et que vous prenez soin de vous, et que vous restez actifs, pas parce que c'est le 1er janvier 2021 qu'il faut arrêter de bouger, puis prendre un petit congé, non, 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 moi j'ai prévu aujourd'hui, soit une marche ou un jogging, je vais voir comment les rues sont, dans quel état, mais ça va être un ou l'autre, plus deux petites classes de yoga, il n'y a rien qui va nous arrêter, on est vraiment, vraiment déterminés, le focus, c'est de garder l'équilibre dans nos vies, parce qu'on va en avoir besoin, si tu veux un conseil, c'est celui-là, garde de toutes tes énergies, pour que tu sois le plus possible en contrôle de ta vie et en équilibre, en santé, avec un système immunitaire fort, parce que si toi t'es solide, si toi t'es fort, si toi t'es équilibré mentalement, si toi t'es au centre de ta vie et que tu contrôles ta vie, ben, tu vas bénéficier, et tu vas faire bénéficier surtout les autres qui t'entourent, parce que quelqu'un qui est dérangé, quelqu'un qui n'est pas en santé, quelqu'un qui est tourmenté, naturellement, ça aide pas, personnellement, mais aide pas son entourage non plus, aide pas les gens qui sont près de lui, aide pas sa femme, son mari, son conjoint, sa conjointe, sa mère, son père, ses enfants, quand t'es pas en équilibre, quand t'es pas en contrôle de ta vie, tu te nuis à toi-même, mais tu nuis aussi à ton entourage, et mets ça sur une échelle mondiale. Ça fait que, un monde total est tourmenté, et c'est là où on devient important, chacun d'entre nous devient important, et qu'on réalise l'impact qu'on a sur l'ensemble de l'humanité, sur le monde entier, si t'es en mesure de te contrôler, d'être sain d'esprit, d'être fort, d'être équilibré, d'être émotionnellement en contrôle de ta vie, de pas te laisser déranger, de pas sombrer dans l'alcoolisme, dans l'utilisation de la drogue, maintenant, qui est un fléau, qui est le plus grand fléau, probablement, des temps modernes et des temps passés. Jamais, jamais, l'humanité aura été confrontée à autant de produits qui viennent changer la nature de ton être. J'ai consommé, je ne peux pas juger, je ne suis pas là pour juger, je suis là pour vous donner des avis et des conseils, venant de quelqu'un qui a touché à toutes les drogues ou presque à l'alcool. C'est un fléau, ça vient ruiner ta vie, ça vient changer ta personnalité, ça vient changer ta personne, ça vient altérer ton état. Et tous ceux qui disent le contraire sont des menteurs. « Tu peux expérimenter, tu peux faire ce que tu veux, tu es libre, mais je te dis que tu n'es pas obligé d'essayer, tu n'es pas obligé de tester ça. Tu as plein de témoignages, dont le mien, mais de plein de millions d'individus, de toutes les nations, de toutes les races, qui te racontent la même chose. Ils l'ont testé, ils l'ont essayé et ça a été un échec lamentable dans leur vie. Ça a été le chaos dans leur vie. Et tu n'es pas obligé de l'essayer. Tu n'en as vraiment pas besoin dans la vie. La vie t'apporte assez de sensations et d'émotions que tu n'as pas besoin de ça pour atteindre un niveau d'extase. Et c'est quand tu es capable de réaliser que la vie elle-même t'amène cette extase-là que tu te retrouves au nirvana. C'est extraordinaire et je vous souhaite ça en 2021 à tous. Parce que si tu es capable, toi, d'atteindre le nirvana, si tu es capable de réaliser que ton équilibre, le fait que tu sois sobre et ta sobriété t'amène à l'extase, c'est extraordinaire et tu pourras vraiment avoir une influence sur ton environnement proche. Si tu as une influence sur ton environnement proche, ça se propage, ça se propage, ça se propage. Et tu te retrouves avec si l'ensemble de la population mondiale était capable de réaliser que pour atteindre le nirvana, tu as besoin de la sobriété. On serait dans un autre monde, mais malheureusement, on voit les tendances, on voit comment ça s'en va et c'est tout le contraire. Et c'est vraiment, probablement, la plus grande menace à laquelle on a à faire face. La menace à laquelle on a à faire face, ce n'est pas une menace d'extrémiste religieux, ce n'est pas une menace d'extrémiste ceci, cela, ou de quelque virus que ce soit, ou quelque autre danger que ce soit. Non, la menace est plus proche que tu penses, la menace est en toi. La plus grande menace, c'est celle-là, c'est celle de voir le plus grand nombre de nos frères et sœurs être aux prises avec des problèmes de consommation. Et ça, ça va venir dans les années très proches, et ça va être plus proche que tu le penses, et plus grand que tu le penses, avec les légalisations partout, la normalisation de cette consommation de marijuana, entre autres. Normalisation de consommation de l'alcool, avec laquelle nos gouvernements font une fortune, avec les taxes, c'est le plus grand danger qui nous guette. Et j'espère que vous serez capables individuellement, parce que c'est individuellement que ça va se régler, capables de réaliser que c'est à vous de faire le choix. Écoute ceux qui sont passés par là avant toi. Moi, j'ai été un consommateur de drogue et d'alcool pendant 40 ans. Je peux te dire une chose, ça a été 40 ans de ma vie ruinée, un échec lamentable. Et tu ne peux rien accomplir. Et tu vois le monde de façon distorsionnée. Tu es un poison pour tous ceux qui t'entourent ici. Et c'est là où je te dis que tu as un impact sur ton environnement. Et après ça, ça a des impacts sur un plus grand environnement. Et ça prend de l'expansion et de l'expansion. Et c'est dramatique. Et c'est dramatique. Il n'y a pas une génération dans l'histoire de l'humanité qui a été confrontée à ce problème-là, comme on l'est aujourd'hui. Là, ce n'est pas un cadeau. Au Québec, c'est légalisé. Au Canada, c'est légalisé. Si tu voyais des files d'attente dans ces boutiques gouvernementales qui vendent le pot, la marijuana, c'est triste. C'est pathétique. C'est un drame. Et ces gens-là ne sont pas des mauvaises personnes. On n'est pas là pour juger. Mais ces gens-là deviennent dépendants. Et c'est ça le problème. Quand tu deviens dépendant d'un produit, en pensant que ce produit-là va t'amener dans un autre état, dans un meilleur monde. Parce que ce qu'il faut que tu réalises, c'est qu'autant les alcooliques que les consommateurs de drogue ont le même but, autant que ceux qui s'en vont à l'église ou dans les temples ont le même but, c'est d'améliorer leur état. Mais on ne prend pas les mêmes chemins. Et ceux qui prennent le chemin de la drogue et de l'alcool se ruinent, s'autodétruisent. Mais ils ne le font pas. Et tu ne peux pas les juger. Ce n'est pas du mauvais monde. Mais c'est qu'ils n'ont pas pris la bonne route. Mais ils veulent atteindre et ils font ça pour améliorer leur état. Ils ne font pas ça pour s'autodétruire. Ils ne sont pas conscients de ça, qu'ils sont en train de s'autodétruire, changer la structure de leur être. Parce que ça vient altérer ton état. C'est un produit qui altère ton état, qui vient toucher ton âme, ton esprit, ce que tu es toi. Et ça a des conséquences sur la vie des autres aussi. Et souvent ça mène au naufrage total. Donc je nous souhaite, parce que c'est un défi énorme, et non seulement on est confronté à ça, ces produits-là qui viennent altérer l'essence même de la nature humaine, on a aussi affaire à un monde rempli de produits chimiques. Notre eau est remplie de produits chimiques, notre air est remplie de produits chimiques, notre nourriture est remplie de produits chimiques, notre terre est remplie de produits chimiques. Jamais, jamais autant de produits chimiques n'auront été introduits dans nos corps qu'aujourd'hui. Et c'est ce qui va faire, malheureusement, que les prochaines générations seront probablement moins fortes que les précédentes. Et c'est une des premières fois dans l'histoire d'humanité où on verra que l'évolution s'en va en régressant. Alors que pendant des siècles et des siècles, les générations qui suivaient étaient toujours d'une meilleure cuvée. Et là, c'est maintenant qu'on va probablement commencer à voir, malheureusement, des cuvées qui seront de moins bonne qualité. Et ça, c'est tout un choc. Donc, sans être pessimiste, sans être alarmiste, ce que je vous souhaite, c'est rien de formidable. C'est juste que vous, en tant qu'individu, vous réalisiez que vous êtes le centre de l'univers. Et que si vous êtes en équilibre, en contrôle de votre vie, le monde va être mieux. Le monde va se porter mieux parce que ça aura un impact. Parce qu'on est tous interconnectés dans ce monde quantique d'énergie électromagnétique. et la science est là pour le prouver. Donc, on a besoin de se retrouver dans de l'harmonie, dans de l'équilibre, mais surtout dans l'individu qui réalise que pour être utile pour lui, être utile pour sa famille immédiate, pour son environnement immédiat, et ultérieurement pour l'ensemble de l'humanité, avec cette connexion électromagnétique qui est là, prouvé, bien, c'est votre équilibre et votre sobriété qui est le plus important. Donc, je vous souhaite ça en 2021. Et, je nous le souhaite pour tous, et on se retrouve sans plus tarder dans quelques instants parce que je ne voulais pas mélanger les sujets, parce que je voulais vous lancer mes voeux de 2021. Je vous embrasse tous, je vous fais tous un gros câlin virtuel, puis on se retrouve de l'autre côté avec des conditions météorologiques extrêmes pour l'Europe, entre autres, plein d'autres histoires, et une année, on aura une année 2021 remplie, inquiétez-vous pas. Sous-titrage Société Radio-Canada